Musique Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien Je vais vous montrer aujourd'hui un petit glitch concernant le raid de Kropta Je vais donc vous expliquer comment pousser le boss final en hors map Donc comme je viens de vous le dire c'est un bug Donc pour tous ceux qui seraient réfractaires à ce genre de méthode Je vous invite dès à présent à quitter cette vidéo Et aller regarder des vidéos de stratégie legit, pourquoi pas Donc pour tous ceux que cela intéresse Tout d'abord je vous présente mes excuses Puisque ce qui s'est passé c'est que j'ai dépouillé ce matin ma boîte mail Et j'ai remarqué qu'il y a environ 2 ou 3 semaines Vous étiez un certain nombre à me demander quel était ce fameux glitch Donc c'est vrai qu'on en avait parlé au cours d'une vidéo si je ne me trompe pas Et au cours de plusieurs lives Et je ne pensais pas que vous étiez aussi nombreux à vouloir connaître cette technique Donc je vous la donne avec beaucoup de retard Et je suis vraiment sincèrement désolée de ne pas avoir ouvert vos messages plus tôt Donc cette technique pour la réaliser je vous recommande bien évidemment de prendre l'arcaniste Vous pouvez la faire en hardcore ou en normal peu importe Vous pouvez également la réaliser en solo ou en équipe Ce n'est pas un souci A condition que votre équipe reste bien à droite du cristal pour ne pas vous gêner Donc la technique la voici Lorsque vous spawnez il faut rusher pour activer le cristal Et ne jamais vous arrêter de manière à passer dans la salle avant même la formation des vitres Donc à ne pas vous retrouver bloqué au cristal La plus grande difficulté vous venez de la passer Puisqu'après il ne vous reste plus qu'à atteindre que crop ta spawn bien gentiment Et à le pousser tranquillement de sa plateforme à l'aide du souffle du dragon dans un premier temps Mais aussi des grenades et de la doctrine solaire de l'arcanisme Donc c'est le champ solaire Jusqu'à ce que celui-ci finisse par tomber tranquillement de sa plateforme Donc comme vous pouvez le voir c'est très très facile Comme je vous l'ai dit la plus grande difficulté c'est vraiment de réussir à passer hors de la salle Avant même que les vitres ne se forment Donc ça se joue vraiment à quelques millième de seconde Il faut simplement effleurer le cristal et glisser jusqu'en dehors de la salle Donc c'est très très difficile C'est pourquoi je n'avais pas proposé ce glitch plus tôt Puisque je trouve qu'il n'est pas vraiment intéressant On a essayé de le tester, de le faire, de le réaliser bien évidemment Et on a tout simplement échoué Je ne vous le cache pas Parce qu'on n'arrivait pas à passer cette fameuse salle Donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire Je peux vous l'assurer Le timing est vraiment très très serré Donc tout le temps que vous allez mettre à essayer de le réaliser Et que vous auriez pu employer à tuer Cropta de façon legit Sûrement beaucoup plus rapidement Voilà c'est tout pour ce petit glitch Si jamais vous y arrivez n'hésitez pas à me faire part de vos résultats en commentaire Ça fera toujours plaisir de savoir si ce glitch vous est utile Et comme toujours si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la partager et à la liker Je vous dis à très bientôt pour d'autres infos Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada